bonjour à toutes et bonjour à tous ben moi c'est pour la route gomes kaufmann santos donc j'ai un grand nom de famille je suis d'origine brésilienne je suis juve marane donc ce que ça veut dire que je suis née au brésil d'une famille voilà allemande je vous assure je parle pas l'allemand mais bon j'ai appris les français et je parle aussi d'autres langues voilà je postule pour travailler avec vous pour le projet de sinute parce que je trouve que c'est très important pour la femme d'aujourd'hui dans un monde où tout est permis pour une femme de savoir se retenir de savoir s'est préservée de savoir ce s'aimer c'est valoriser le tout en se protégeant je trouve que c'est très important de garder ses côtés au delà de toute croyance au delà de tout effet de mode et au delà de l'hiver ce que c'est vrai qu'il fait froid aujourd'hui il a bien neigé mais bon comme je disais je trouve que c'est très important pour une femme de savoir s'aimer de savoir s'auto valoriser de savoir s'auto promouvoir sans pour autant utiliser de son corps ou de sa beauté bien sûr on veut tout être joli bien sûr on veut tout être à la mode mais pas pour autant en tout cas c'est ce que je pense pas pour autant on doit c'est s'abandonner à des effets de mode ou en fait notre corps et devient un pur objet une chose donc je suis contre la chosification du corps l'objetification du corps pour me présenter un petit peu j'ai 34 ans j'habite à versailles donc quoi d'autre tu peux vous dire j'ai des chiens j'adore les animaux j'adore la nature c'est pour ça là vous voyez mon jardin j'adore j'ai beaucoup de plantes à même à l'intérieur de la maison mais comme il a plu il a plu comme il a neigé aujourd'hui je trouve que c'est sympa de faire une vidéo à l'extérieur je vais à l'ombre et bon je suis célibataire pas d'enfant et voilà et donc mon parcours professionnel je suis psychologue j'ai travaillé pendant longtemps dans des établissements pénitentiaires pour hommes et aussi un tout petit peu pour les femmes donc je me suis spécialisée en criminologie ensuite j'ai travaillé avec la promotion de la santé mentale en milieu pénitentiaire ce qui s'applique aussi au milieu ouvert il y a des gens qui n'ont pas encouru une peine de prison ensuite je me suis spécialisée en sociologie et au parcours social notamment l'appropriation du corps donc c'est pour ça que je vous ai je vous ai parlé tout à l'heure de tout ce qui concerne les décolletés la chosification du corps en fait c'est s'approprier du corps et c'est désapproprier d'une façon à pouvoir faire partie de quelque chose et c'est quelque chose c'est cette vie moderne qui veut que les femmes elles soient voilà ouvertes en décolleté dénudée tout le temps sexy tout le temps avec le sex appeal si on peut le dire sachant que la beauté ben elle vient de l'intérieur la beauté elle est elle vient du coeur elle vient de l'esprit elle vient d'HM la beauté c'est la nature donc je pense que voilà ça c'est très important de garder ça au jour le jour et de vivre ça au quotidien et actuellement je fais un doctorat par l'université du Delaware où en fait je travaille sur tout ce qui est promotion de la santé mentale donc je veux une fois de plus parler du corps mais d'une façon à j'ai un projet où en fait j'essaye je suis au tout début je vous avance ça de suite je veux pas m'approfondir m'approfondir beaucoup j'essaye d'expliquer qu'en fait c'est très important la promotion de la santé mentale aussi pour garder un équilibre émotionnel aussi pour pouvoir être soi même s'assumer et pas rentrer dans des dans des petits jeux de des petits jeux de mode des petits jeux de je m'abandonne à la dernière tendance à la dernière marque parce que on peut s'habiller comme on veut on peut avoir des un maillot de bain où on peut être vraiment sinu dans voilà dans son dans sa totalité ce n'est pas bien avec soi on sera pas bien parce que le bien il vient d'HM donc bien sûr je parle pas de religion ni des croyances dans mon doctorat mais le projet c'est celui-là c'est promouvoir la santé mentale notamment de la femme et l'appropriation du corps par la désappropriation et inversement enfin c'est un petit peu compliqué mais ça viendra et quand la thèse sera prête je me ferai un plaisir de vous de vous expliquer j'ai déjà donné des conférences d'ailleurs à ces sujets mais bon c'était pour voilà pour un tout petit public qui était concerné et voilà donc voici ma candidature pour travailler avec le projet TINUT parce que ça me touche énormément ça ça me c'est très proche de moi c'est ce que je vis c'est ce que je crois et comme toutes les filles bien entendu j'ai aussi envie d'être à la mode j'ai aussi envie d'être jolie le tout en respectant mon corps le tout en respectant mon environnement sans m'exposer et gardant la bonne image que j'ai de moi en pouvant me regarder dans la glace et me dire ça y est Ruth tu es bien tu es jolie tu es maquillée tu as hydraté ta peau tu as mis ton parfum et tu te respectes donc ça c'est très important donc voici ma candidature je serais ravie si vous me gardiez parce que voilà on peut parler de plusieurs sujets pas uniquement de mode mais pourquoi pas de mode parce que malgré tout voilà on est là pour ça aussi on adore ça regardez moi j'ai une superbe petite jupe à caméra